Nous allons reprendre notre séance de la matinée avec la communication d'Astrid Malik, que je suis particulièrement heureuse d'accueillir ce matin, qui est actuellement doctorante à Sorbonne Université et qui prépare une thèse consacrée à l'artiste Paul-Émile Collin, dont elle va nous parler ce matin. Elles ont fait le catalogue raisonné de l'œuvre gravée à partir notamment des fonds conservés à l'INHA. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de s'arrêter sur l'exemple de Paul-Émile Collin parce que Clément Jeannin dit lui-même que c'est l'exemple qu'il a réussi à rassembler durant le début de son activité qui pourra peut-être ne jamais être égalé sur la complétude de l'ensemble et sur sa qualité. Nous sommes particulièrement heureux de cette intervention. Astrid Malik a commencé comme assistante de conservation au Musée Lorrain et elle travaille depuis 2011 à la Bibliothèque Stanislas, à Nancy, où elle est responsable de la collection des arts graphiques chargée de la conservation, de l'étude scientifique, de la valorisation des collections et des acquisitions patrimoniales, ainsi que le fonds sur les beaux-arts. Elle a notamment publié en cette année les résultats de son master consacré au Salon des artistes Lorrain au XIXe siècle avec Pierre Sanchez qui notamment s'intéresse au Salon de Grande-Ville de l'Est entre 1833 et 1950. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, avant de vous parler du fonds Colin qui est tout à fait remarquable dans la bibliothèque d'Ousset, je vais d'abord vous présenter l'artiste Paul-Émile Colin qui malheureusement est assez peu connu aujourd'hui. Paul-Émile Colin est né en 1867 à Lunéville en Lorraine. Il grandit très tôt dans la campagne Lorraine, alors je vais quand même vous présenter l'artiste, voilà. Il grandit dans la campagne Lorraine, dans les villages de Bispin et Inville-aux-Jars. Et très tôt dès l'âge de 5 ans, il montre des prédispositions pour le dessin et il dessine régulièrement ce qui l'entoure. Dans une lettre datée de 1946, il raconte son enfance et ses débuts d'artiste. Né en 1867 à Lunéville, j'habitais Nancy dès 1870. Passionnée de dessin dès l'âge de 5 ans, au lycée je ne me distingue qu'en dessin et en gymnastique. Les notes disent élève intelligent, pourrait bien faire. Mon père s'en contente, moi aussi. Une fois bachelier, je pourrais me livrer à ma passion. En attendant, je dessine plus que je n'écris. Je devine que la peinture ne nourrit pas toujours son homme et mes parents ne pourront pas m'entretenir assez longtemps. Je serai donc professeur de dessin. Sitôt le bachot de fil au passé, me voici à Paris, à l'école des arts décoratifs. Mais la nature m'a pourvu dès ma naissance d'une myopie de 13 dioptries. Sans point de comparaison, je me crois corrigée avec des vers de 7 dioptries que m'a octroyé un ophtalmologiste. Et je suis très mal classée. Je suis découragée, je croyais bien dessiner et me voilà très bas, ne me rendant pas compte que j'étais bon au lycée, c'est que j'étais prêt du modèle. Je reviens à Nancy, prêt à faire n'importe quoi. Je me décide pour la médecine, mais il me reste une amertume et qui durera. Les études recommencent, toujours entremêlées de dessin et de peinture. Après son baccalauréat obtenu en 1885 à Nancy, il s'inscrit à la faculté de médecine à Nancy. Il fait ses deux premières années à Nancy, puis continue sa formation de médecine à Paris à partir de 1887. À Paris, il va suivre les cours de l'atelier Colarossi. C'est là qu'il va rencontrer Charles Filiger. Avec Charles Filiger, il fréquente le milieu artistique parisien. Il va voir des expositions, notamment dans les galeries parisiennes. Filiger fréquente les peintres Claude-Émile Schuffenecker, Georges Daniel de Montefried et Louis Roy. Paul-Émile Collin, Charles Filiger et Louis Roy se voient souvent. En 1889, à Paris, les touristes affluent pour visiter l'exposition universelle. Gauguin, qui n'avait pas été admis à exposer au Salon, décide d'organiser une présentation de ses œuvres dans un café qui était situé dans l'enceinte de l'exposition au Champ de Mars, à l'angle du pavillon des Beaux-Arts, le Café des Arts appartenant à un certain Volpini. L'exposition Volpini présente au public une centaine de tableaux peints par Paul Gauguin, Claude-Émile Schuffenecker, Émile Bernard, Charles Laval, Louis Anctin, Georges Daniel de Montefried, Louis Roy et Léon Fauché. Dans cette exposition, Gauguin se présente alors comme une sorte de chef de file du synthétisme, présentant des œuvres majeures telles les « Baigneuses bretonnes », une suite de zincographies sur papier jaune, souvenirs de son séjour en Bretagne. Paul Gauguin avait d'ailleurs offert cette suite d'estampes à son ami Charles Filiger, qui, à son tour, la montra à Paul-Émile Collin. Il habita dans la maison même de Colarossi, c'est là qu'il me montra l'album de lithographie de Gauguin, avant notre départ pour la Bretagne. À la fin du mois de juillet 1890, Paul-Émile Collin part au Pouledu, près de Pontavène, rejoindre Gauguin avec son ami Charles Filiger. Dans une lettre adressée à Charles Chassé, Paul-Émile Collin relate cette expérience au Pouledu, près de Pontavène. J'étais allée en 1890 rejoindre, avec Filiger, Gauguin au Pouledu. Nous étions là, tous quatre, Gauguin, Filiger, deux Anne et moi, installés au bord de la mer, à l'hôtel de la plage, seul pensionnaire d'ailleurs, chez la bonne Marie, brave fille qui vivait à peu près de nos modestes pensions. Filiger, chassé de Paris par faute d'argent, n'allait qu'à contre-cœur en Bretagne, d'où il ne devait pas sortir. Gauguin venait d'éditer un album de lithographie et il se reposait ou semblait se reposer. Gauguin ne travaillait alors que très peu, par boutade. En revanche, il s'intéressait à moi et me dirigeait dans mes travaux. J'ai de lui et de moi une étude où nous nous mélangeons cent heures. Je lui échappais cependant, parfois. Je me révoltais contre cette simplification outrancière dont je connaissais la teneur. Plus tard, je l'ai mieux comprise et ai senti combien elle était nécessaire à son labeur. Je ne puis, quand je revois cette époque de ma vie, m'empêcher de voir en Gauguin un Christ dont nous étions les disciples. À mon arrivée en Bretagne, je connus quelques jours Sérusier, qui regagnait Paris. De Han, difforme, roussâtre, l'œil finot, étaient cependant un grand convaincu. Il avait abandonné une fort belle situation pour suivre Gauguin. Entre-temps, le musique occupait le quatuor. Gauguin prenait la guitare, filiguer la mandoline et l'on allait dans le sable, en un coin de rocher. À Pontavenne, nous nous trouvions à l'hôtel de la vieille Marie. La grande salle était décorée de peinture par petits panneaux des peintres qui étaient passés par là. Gauguin y figurait en deux petits panneaux, bien différents de ce qu'il faisait alors, mais de fort bonnes pointures. L'une représentait des cerises et l'autre un paysage avec une vache dont on ne voyait que les trois quarts de dos. Coupé par le cadre, il me les a montrés lui-même et a joui de mon étonnement en un large rire silencieux. Je revois aussi Gauguin se baignant à la plage du Pouludu avec son bec d'aigle, ses yeux clairs de marin, ses cheveux noirs un peu longs, son béret, son caleçon de bain, le ventre de l'homme de 40 ans. Il faisait penser à la fois à un battleur, un troubadour, un pirate. Il avait la plus grande admiration pour le personnage de Vautrin dans la comédie humaine et l'idée qui, en d'autres temps et circonstances, est dépourvue de l'amour de l'art. Il aurait pu être le frère de celui-ci, vous effleurez l'esprit. L'énergie se dégageait de toute sa personne. Il semble couvert d'un travail énorme. Il avait beaucoup lu, la Bible, Shakespeare, Balzac, semblent avoir la première place dans ses admirations. J'ai toujours pensé qu'il y avait du sauvage en lui. Il le croyait également, se trouvant une vieille parenté avec les Aztèques, dont il avait vraiment le masque. Il y a deux hommes pour le caractère desquels j'ai une profonde admiration, car ils ont tout sacrifié à l'art, avec la quasi-certitude qu'ils ne profiteraient pas de leurs efforts. C'est Gauguin et l'éditeur Édouard Pelletan. J'ai eu le bonheur de vivre assez près d'eux pour les apprécier à leur valeur. Une autre citation courte. Un jour d'août 1890, nous nous promenions aux environs du Pouledu, Gauguin, Filiger et moi. J'avais dessiné un pain. Gauguin me prit le crayon des mains et dessina avec Fougue le même arbre en manière de leçon qui ne fut pas perdue. Les citations sont un peu longues, mais c'est pour vous permettre de replacer un petit peu le contexte de son apprentissage créatif. D'accord. Au Pouledu, Paul-Émile Collin ne reste que quelques mois, du 23 juillet 1890 au mois de novembre 1890. Dans cette période, il va réaliser de nombreux croquis qui témoignent de l'influence de cette émulation artistique sur lui. Il a alors 23 ans et son apprentissage à l'atelier Collard aussi lui avait donné une formation plutôt classique. Ici, avec Gauguin, Sérusier et Dehannes, il est confronté à la modernité à l'avant-garde. Cette expérience au Pouledu l'a profondément marqué et il le dit lui-même. « Me voilà dans mon élément, mais novembre arrive, il faut rentrer, tout imprégné d'un violent désir d'agir. » Paul-Émile Collin, s'il a bénéficié de l'émulation artistique de Pontavène, son œuvre gravée ne correspond pas stylistiquement aux productions synthétistes. Dans l'exposition de 1989 à la Bibliothèque nationale, seule sa première gravure, « La femme à la fleur », datée de 1893, a été considérée comme reflétant les théories synthétistes de Pontavène. Cependant, son œuvre peint et son œuvre dessinée témoignent d'une expérience synthétiste bien plus importante que celle attribuée jusqu'alors. Entre 1893 et 1902, l'œuvre gravée de Collin sera surtout influencée par le symbolisme. Nombreuses sont les gravures inspirées des thèmes symbolistes, surtout dans les bois gravés. La gravure sur bois est la technique qui correspond le plus à son tempérament artistique. Dès 1893, il va tester le bois, la lithographie et l'eau forte. Il va surtout commencer par le bois, puis l'eau forte et le burin. Je vous présente quelques gravures de ses débuts, qui sont totalement dans l'inspiration symboliste. En 1894, il est reçu docteur en médecine à la Faculté de Paris et il part s'installer à Lannis-sur-Marne. Il continue à graver en parallèle de son activité de médecin. Et quelques années plus tôt, à Lannis-sur-Marne, s'est formé un groupe de quatre artistes appelés le groupe de Lannis. Ces quatre artistes, qui s'étaient liés d'amitié, s'enthousiasmaient par les perspectives de création picturale qu'offrait le nouveau système, inspiré par Georges Seurat, qu'on appelle le pointillisme. Ces artistes s'appellent Léo Gosson, Cavallo Péduzzi, Maximilien Luce, Lucien Pissarro. C'est Léo Gosson qui est sans conteste la figure la plus emblématique du groupe. Autour de lui, une dynamique s'installe, un véritable laboratoire d'expérience picturale autour de la lumière et du paysage des bords de la Marne entre 1885 et 1905. De nombreux peintres gravitent et se dit d'amitié avec les artistes du groupe de Lannis, Alexandre Charpentier, Henri Gabriel Ibels ou encore le peintre Henri Le Basque. Plus que jamais, Léo Gosson réussissait à faire de Lannis un centre attractif, où aimait se retrouver des artistes et des gens de l'être. Paul-Émile Collin a fréquenté ce groupe d'artistes et un certain nombre de ses œuvres peuvent se rapprocher du mouvement du néo-impressionnisme. Entre 1897 et 1901, Paul-Émile Collin ne grave aucune œuvre, mais réalise de très nombreux dessins et quelques peintures. Il souffre d'une grave dépression. En 1901, il décide d'abandonner définitivement la médecine pour ne se consacrer qu'à l'art. En 1901, Édouard Pelletan, l'éditeur, le sollicite pour illustrer l'almanat du bibliophile pour l'année 1902. Publié en 1904, cet ouvrage est orné de 31 gravures sur bois de Paul-Émile Collin, illustrant le travail des champs et la vie du monde rural. Véritable succès, cette publication va lui apporter une grande notoriété. La même année, en 1902, il organise sa première exposition monographique à la Galerie Sago, où il présente une cinquantaine d'œuvres. Il participe également à l'exposition de la gravure sur bois à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il va présenter en avant-première les illustrations pour l'almanat du bibliophile et quelques gravures. Les succès s'enchaînent à partir de 1902 et il participe à de très nombreuses expositions. En 1907, Édouard Pelletan lui confie l'illustration des Philippes de Jules Renard, pour laquelle il va graver sans un bois. C'est un véritable succès et cette publication conforte sa notoriété. En 1910, Pelletan lui confie aussi l'illustration des poèmes du souvenir d'Anatole France. En 1911, Colin est l'un des membres fondateurs de la première société de la gravure sur bois originale, avec Leper, Guzman, Beltran, Béraldi et d'autres membres encore. C'est un membre actif. Il participe aux événements de la société et il participe également à ses publications. Il va également participer à la refondation de la seconde société de la gravure sur bois originale en 1920, qui a disparu au moment de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'engage comme médecin auxiliaire à Sceaux. Et durant cette période, il va produire de très nombreuses gravures illustrant la guerre et les soldats. Après 1920, sa carrière va s'exprimer essentiellement dans la production bibliophilique. Entre 1902 et 1947, on compte sa participation à une cinquantaine d'ouvrages. Après 1930, sa carrière va commencer à décliner. Il continue cependant à graver énormément et à exposer. Il décède en 1949 à Bourg-la-Reine. Et son œuvre gravée, il va laisser derrière lui un œuvre gravée assez conséquent d'un peu plus de 1700 estampes. Pour connaître le chiffre exact, il faudra attendre la fin de ma thèse, parce que pour l'instant, je n'ai pas terminé. Voilà pour la petite biographie de l'artiste, assez courte. Je vais maintenant parler de Colin et de Clément Jeannin. Clément Jeannin est le premier biographe de Paul-Émile Colin. Il croit en son talent et voit en lui l'un des grands graveurs sur bois de sa génération. Les archives concernant Paul-Émile Colin et Clément Jeannin n'ont pas permis de définir à quel moment ils se sont rencontrés, pour la première fois ou de quand datent leurs premiers échanges. Cependant, on peut supposer que c'est par l'intermédiaire d'Edouard Pelletan qu'ils se sont connus. Clément Jeannin a connu Pelletan dans les années 1890 et a participé à la co-direction de la revue de Pelletan, « L'estampe et l'affiche ». Il a également écrit plusieurs articles dans l'Allemana du bibliophile, qui a été édité par Pelletan, et pour lesquels Colin illustrera l'année 1902. Le premier article monographique sur Colin paraît en 1904 dans la revue du Graffischen Kunst. Clément Jeannin y présente en cinq pages l'artiste à travers les éléments biographiques, mais propose également une première analyse de la production de ses œuvres. Il note déjà une différence entre les œuvres des débuts et celles d'après 1901. Année qui correspond à l'abandon de son métier de médecin pour ne se consacrer qu'à son art. Clément Jeannin insiste sur l'évolution artistique de l'artiste par la détermination, la recherche technique et l'observation. Non pas que les premières œuvres soient moins intéressantes, elles témoignent d'une moins grande maîtrise technique, mais surtout d'un regard aiguisé sur l'effet qu'elles doivent produire, ce jeu entre le noir et le blanc. Après 1901, sa technique devient plus précise et fine, ses sujets changent, l'humain et le monde rural deviennent son sujet principal. Dans ce premier article, accompagné de la reproduction de cinq bois, Clément Jeannin souligne la singularité de l'œuvre de Paul-Émile Collin. En 1912, il écrit un second article monographique sur Colin dans la revue de l'art ancien et moderne. Son texte de 18 pages est beaucoup plus dense et beaucoup plus détaillé. Ses relations avec l'artiste lui ont permis d'obtenir de nombreuses anecdotes biographiques et une connaissance pointue de son œuvre. D'autre part, la célébrité de Colin qui s'est accentuée entre 1904 et 1912 a donné lieu à de nombreux articles qui viennent apporter des éléments supplémentaires à Clément Jeannin pour son étude. Il replace Colin dans le contexte artistique de l'époque et le place parmi la jeune génération qui a suivi l'exemple de Le Père, Rivière, Valothon comme un artisan du renouveau de la gravure sur bois originale. Il relate de nombreuses anecdotes, notamment celle de sa première gravure, La femme à la fleur, sur laquelle je reviens ici. Et je vais citer Clément Jeannin. Mais il ignorait tout de la technique. Il ne savait ni de quel bois, ni de quels outils on se servait. Un marchand de bois pour la gravure dont il trouva la boutique sur son chemin, rugit le cœur, lui vendit un rectangle de buis et l'adressa à son confrère, le quincaillier, pour l'acquisition des outils. Le quincaillier lui remit une grosse échoppe. Voilà, lui assura-t-il, tout ce qu'il faut pour graver comme M. Baud. L'atelier de M. Baud exécutait des reproductions de tableaux si merveilleuses qu'on les prenait d'abord pour des gravures sur acier. Elle faisait l'admiration de beaucoup de quincailliers. Bon, on pense à le débutant, j'achète la gloire pour 4 francs, ce n'est pas cher. Rentré chez lui, il dessine fiévreusement une tête de femme respirant une fleur et il la reporte sur le bois, saisit son outil. La pointe glisse, laissant à peine une éraillure, il se dresse alors et, debout, pèse de tout son poids sur l'échoppe. L'outil enfin pénètre, arrache des morceaux, l'artiste est en âge. « Oh ! » fait-il en s'épongeant, « je vois que pour graver sur bois, il faut au préalable se faire des muscles. » Puis, lasse, on le serait à moins, il jette son échoppe qui ne mordait pas faute d'avoir été affûté et prend son couteau de poche. Il en aiguise la serpette, entaille le bois avec une facilité qu'il enchante et arrête d'une ligne ferme le contour de sa composition. La femme à la fleur n'était pas encore un chef-d'œuvre. Pourtant, M. Collin, qui, comme tous les ignorants et les enthousiastes, avait joué la difficulté en faisant une gravure en couleur par deux planches repérées, mais déjà le bois lui paraissait le moyen d'expression le plus adapté à son tempérament. Et qu'en cette même année, 1893, à une séance du Chat Noir, il s'en souvient, on jouait Héros et Léandre, « Il aperçut pour la première fois des bois en couleur d'Henri Rivière, un des artistes les plus probes, les plus doués et les plus discrets qui ait fréquenté ce milieu célèbre et brillant. Sa résolution fut prise. Lui aussi serait un graveur sur bois. » Dans cet article, après avoir étudié l'intégralité de sa production gravée sur bois et noté une fois encore l'originalité de sa technique et de son œuvre, il s'intéresse aussi aux gravures sur métal, notant sa progression technique avec une maîtrise parfaite en 1909 dans ses paysans lorrains à l'auberge. Il évoque également dans cet article ses gravures en couleur. En 1913, Clément Jeannin écrit deux articles dans le journal des débats politiques et littéraires à propos des illustrations de Colin pour deux œuvres littéraires et publie également le catalogue raisonné de l'artiste, qui est ici. Pour ce catalogue tiré à 50 exemplaires, Colin va graver 10 bois originaux et une eau forte. Dans un classement par technique, d'abord les bois, puis les gravures sur métal, il présente chronologiquement les œuvres de Colin et mentionne les épreuves conservées à la bibliothèque d'Ousset grâce aux acquisitions qu'il a faites. Cependant, il ne mentionnera pas dans ce catalogue les épreuves d'essai qui sont conservées dans le fond d'Ousset. Avant de vous présenter les œuvres qui sont dans le fond Colin, je vais simplement rappeler les acquisitions qui ont été faites. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1911, Clément Jeannin fait l'acquisition auprès de Paul-Émile Colin d'un ensemble de 658 œuvres pour la bibliothèque d'Ousset. Parmi ces 658 œuvres, l'artiste va en donner 70. Clément Jeannin fait donc une acquisition financière pour 588 pièces. Les archives mentionnent que le prix attendu par l'artiste était de 15 800 francs. Il en sera payé 12 000 francs. Le registre des acquisitions permet de faire une comparaison des prix d'achat moyen des œuvres des artistes. Pour Paul-Émile Colin, le prix d'achat moyen d'une œuvre se situe alors autour de 20 francs. Il vend alors un peu plus cher que les artistes comme Jacques Beltran, 18 francs, ou Daucher, 18 francs également, mais moins cher que Le Père, plutôt 30 francs. Ce prix d'achat reste en dessous du prix de vente moyen des œuvres de Colin, qui se situe à cette époque entre 30 et 80 francs, selon les stampes et le tirage. D'autres achats vont venir compléter le fonds entre 1912 et 1914. Le 21 février 1912, ce sont 31 œuvres qui sont acquises pour la somme de 1 365 francs. Le 5 février 1912, ce sont 45 œuvres qui sont acquises pour 1 690 francs. Et le 16 avril 1913, l'artiste vendra 113 œuvres à Clément Jeannin pour la somme de 3 937 francs. Puis une dernière acquisition le 3 février 1914, un ensemble de 32 pièces pour l'album des 10 aspects de la Lorraine, pour une somme de 2 400 francs. Au total, entre 1911 et 1914, Clément Jeannin a acheté pour 21 392 francs environ 1 millier d'estampes de Colin. J'ai fait un petit comparatif, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais en utilisant un convertisseur en ligne sur l'INSEE, il en résulte que la somme de 21 392 francs correspondrait aujourd'hui à peu près à la somme de 73 057 euros. La Première Guerre mondiale va mettre fin à ses acquisitions. Alors, partons maintenant dans le fonds Colin de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. Le fonds se compose de 1019 œuvres, d'après les derniers inventaires qui m'ont été fournis. Il a été composé par Colin en collaboration avec Clément Jeannin. Les documents d'archives conservés dans le fonds de Clément Jeannin montrent que Colin faisait une sélection et une proposition d'œuvres avec les prix, et Clément Jeannin validait ou non certaines pièces. On voit sur les archives les œuvres non retenues, qui sont souvent des états intermédiaires, ainsi que des réductions accordées sur le prix d'achat. Pour chaque estampe sélectionnée, l'artiste a joint parfois les dessins préparatoires, les épreuves des différents états, les états avant nettoyage, ou les essais de mise en couleur ou d'impression. Il y a ainsi pour chaque œuvre une jeunesse de sa création. L'artiste a parfaitement documenté toutes les feuilles, en y ajoutant parfois des commentaires, les titres, les dates, ou autre mention concernant des essais techniques. Dans ce fonds, on trouve par exemple des dessins préparatoires, comme vous avez l'exemple ici, des dessins préparatoires aux gravures. On compte au total 221 dessins préparatoires aux gravures, soit un peu plus de 21% de la totalité du fonds. On peut citer par exemple ici le dessin préparatoire pour l'automne, dont vous avez juste derrière différents états, différents états qui montrent les étapes de sa création. Vous voyez ici que sur la marge inférieure, vous avez tout un tas de petites annotations que vous retrouvez dans la quasi-totalité du fond, avec ici un premier état, épreuve unique avant nettoyage, puis ici un deuxième état, épreuve unique avant le second nettoyage. Vous avez ici l'exemple de l'ermite, où là vous avez aussi le dessin préparatoire pour la gravure, qui suit juste derrière, ici une épreuve qui est tirée au brunissoir. Vous avez également des dessins qui sont non retenus, c'est-à-dire que dans ce fonds, on trouve un certain nombre de dessins qui n'ont pas servi à la réalisation de gravures. Ici, vous avez le premier projet pour le manuscrit trouvé dans une bouteille qui date de 1894, et la gravure, l'état définitif, vous avez le visuel qui est ici. Dans le fond, on va surtout trouver des exemples des différents états des gravures, qu'il s'agisse des bois ou des gravures sur métal. Je vais prendre l'exemple ici de la gravure intitulée Paysage avec arbre, qui est datée de 1907. La première œuvre ici est une contre-épreuve qui est retouchée au crayon, puis vont suivre ensuite derrière les différents états avant l'état définitif. Donc ici, vous avez le premier état, vous avez ici encore le premier état retouché au crayon, puis ici encore une autre épreuve d'état avant l'état définitif. L'artiste a également conservé et mentionné les accidents de morsure. Je vais prendre ici l'exemple de la planche intitulée Les Vieilles d'Antibes, qui datait de 1902, où ici, c'est une gravure à l'eau forte sur zinc et on trouve une épreuve d'état où l'acide a mordu ici les marges. Donc on le voit, il le note d'ailleurs dans la marge inférieure. Toutes les annotations mentionnent ces éléments-là. Et puis aussi un autre exemple intéressant, qui est la planche intitulée Église de Galuis, qui date de 1908. C'est une gravure à l'eau forte pour laquelle il y a eu un accident avec le vernis entre le premier et le deuxième état. Donc ici, vous avez le premier état avant l'accident. Et puis ici, le deuxième état avec le vernis blanc qui n'a pas résisté. Donc si vous regardez bien, au-dessus des maisons et des arbres, vous avez une zone un petit peu baveuse. Et donc vont s'en suivre une dizaine d'états derrière où il va marquer dans la marge, je gratte autour des maisons. Et donc pendant plus de dix états, il va successivement essayer d'effacer cette erreur, cet accident. Donc là, on en est au dixième état. Oui, voilà, qui est le dernier état pour cette épreuve. Et le fond conserve également les différents essais d'impression de l'artiste, qu'il s'agisse des bois en noir ou en couleur. Il y a d'abord les impressions des bois. Donc ici, vous avez une épreuve qui est tirée au brunissoir, donc pour l'ermite que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis ici, pour la gourmandise, en 1894, c'est une épreuve qui est tirée au froton. Il fait également beaucoup d'essais d'impression en couleur. Vous avez la planche ici de la Luxure, qui fait partie de la série des sept péchés capitaux, qui a été tirée au froton avec une couleur à l'essence sur Chine humide. Donc on voit ici les essais qu'il réalise, en tout cas pour ses impressions. Ici, une gravure qui est intitulée Mon vieux poirier, qui est daté de 1902, où il va présenter un état en couleur avec différents ancrages en couleur à l'huile. Donc ici, vous avez un premier état. Vous avez ici l'ajout de l'aquateinte. Et puis ici, l'état en couleur. Donc aquateinte au fort et pointe sèche sur zinc avec un tirage en couleur à l'huile. Autre exemple intéressant ici, pour la gravure sur bois, le couchant, qui date de 1897, où vous avez dans le fond deux dessins préparatoires. Donc ici, le premier à l'aquarelle, avec des couleurs assez vives. Donc ici, le dessin qui se rapproche le plus de la gravure finale. Vous avez ici un autre dessin préparatoire qui est là, un dessin préparatoire directement pour la gravure elle-même. Avec en arrière-plan, vous voyez la zone du ciel qui, elle, est scindée par différents traits qui matérialisent les différentes couleurs. Et vous avez ici, donc, cette épreuve. Alors, donc ici, l'artiste va noter pour cette estampe la planche de fond découpée en jeu de patience, ancrage à l'eau, quatre épreuves. Et vous avez ici la deuxième épreuve, où il l'a notée. Donc c'est une épreuve imprimée sur Japon mouillé. Il précise deux planches, dont celle de couleur découpée en jeu de patience, morceaux ancrés séparément, réunis et imprimés au brunissoir. Quatre épreuves, numéro deux. Donc ici, vous avez une épreuve supplémentaire qui est une épreuve unique sur Chine. Ici, pour cette épreuve qui s'intitule Vieille ville provençale, qui date de 1899, l'artiste réalise une gravure à l'aquateinte en couleur à l'huile sur Japon en quatre planches. Seulement trois épreuves ont été étirées et ensuite la planche a été détruite. Donc ici, vous avez le dessin préparatoire. Ici, vous avez le dessin préparatoire à la gravure. Vous avez ici une épreuve unique de l'état en noir. Et puis ensuite, vous avez les différents états en couleur. Donc ici, vous avez la gravure à l'aquateinte en quatre planches. Trois épreuves tirées en couleur à l'huile sur Japon. C'est la numéro trois. Ici, vous avez l'état en trois planches qui est une épreuve unique. Et ici, un tirage en quatre planches. Trois épreuves. Celle-ci est la numéro trois. Enfin, pour terminer sur ces exemples, je vais prendre l'exemple du port d'Antibes qui vous a été présenté dans l'introduction par Pascal. Donc, vous avez ici le dessin préparatoire en couleur. Vous avez ici le dessin au crayon graphite. Ici, un autre dessin à l'aquarelle. Et ensuite, vont suivre les différents tirages des planches en couleur. Donc ici, vous avez la planche du jaune. Vous avez ici la planche du bleu. Il y a aussi l'épreuve définitive, alors que je n'ai pas mise, mais du coup, vous l'avez en présentation ce matin. En conclusion, si le fond Paul-Émile Collat ne contient pas l'intégralité de l'œuvre de l'artiste, alors on aurait pu penser, avec la volumétrie, qu'il était complet. Alors, il en manque certaines. Donc, j'ai quand même relevé certaines œuvres importantes qui ne figurent pas dans le fond, qui pourront peut-être être complétées par la suite. Mais voilà, quelques épreuves qui ne figurent pas dans le fond et qui sont pourtant des œuvres importantes dans l'œuvre de Collin. Ce fond conserve cependant une très, très grande partie de l'œuvre de Paul-Émile Collin. Et l'intérêt de ce fond, c'est d'avoir non seulement rassemblé une grande partie de sa production, mais aussi conserver la mémoire des épreuves d'essais détruites, des dessins préparatoires non sélectionnés, des états intermédiaires, des accidents de gravure et des essais d'ancrage. Ainsi, par ce travail de rassemblement et de conservation, nous avons aujourd'hui la possibilité de comprendre l'intention artistique de l'artiste et les moyens techniques mis en œuvre pour aboutir à l'œuvre finale. Et ça, c'était vraiment le souhait de Clément Jeannin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On voit vraiment là, dans cet exemple, la trêve pour l'aspect technique dont parnait Yoas Beyer tout à l'heure. C'est un petit peu comme le fonds Gatier, Pierre-Antoine Gatier, qui a un petit peu les mêmes correspondances. Je tiens aussi à dire que sur Clément Jeannin, nous avons une trousse d'outils. Est-ce que c'est celle qui l'a acheté 4 francs ? Je ne sais pas. Et on a quelques matrices, notamment des bois gravés. On avait notamment exposé aux dernières journées du patrimoine la colère qui fait partie du cycle sur les péchés capitaux, dont une colère tirée en rouge, qui donne un autre exemple de ces tirages en couleur. Voilà, justement, ces acquisitions qui datent de 2004 et qui datent de la vente de l'atelier de l'artiste sont vraiment très importantes parce que ça apporte aussi une matérialité supplémentaire à un fonds qui avait déjà été constitué. Et donc, ça vient vraiment compléter tout ce qui a été fait par avant. Je vais donc appeler, pour finir notre matinée, Hélène Zannin à la tribune, qui est docteure en histoire de l'art, qui a soutenu en 2020 une thèse sur Rodin et les musées, sur les enjeux de la diffusion de l'œuvre de Rodin. Elle est actuellement chercheuse post-doctorante au Centre de recherche de l'École du Louvre et chercheure associée au CRIAM à Poitiers. Elle a été, pendant plusieurs années, responsable des colloques au service de la recherche du musée Rodin. Ses travaux portent principalement sur l'histoire des collections, l'histoire des musées, la sculpture de la période contemporaine et particulièrement, évidemment, autour de Rodin. Elle va d'ailleurs, ce matin, revenir avec nous sur les gravures de Rodin, mais aussi de Jeanne Bardet, qui ont été acquises par la BA. Merci beaucoup, Sophie Desraux, pour cette présentation. Je commencerai juste par remercier l'ensemble des équipes de l'IA NACHA et surtout Hilaria Andréoli et Pascal Pugy, architectes et orfèvres de ces journées d'études et ce projet de recherche qui m'ont permis de participer. J'adresse aussi mes remerciements à Nathalie Muller, qui m'a accueillie et accompagnée dans cette découverte, surtout du Fond Bardet, ainsi qu'Emmanuel Pernoud, qui travaille lui aussi sur les estampes de Rodin et dont j'ai bénéficié des échanges très riches. Auguste Rodin, Jeanne Bardet, deux artistes à la renommée et à la stature différentes et dont les œuvres se rencontrent et se font écho dans le fond du cabinet d'estampes modernes de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie. Pour commencer, faisons brièvement un état du fond. Nous avons d'une part Rodin, représenté par onze estampes réalisées à la pointe sèche, estampes acquises directement par Jacques Doucet auprès du marchand Alfred Stroline en 1906 et 1907. Ce fond est complété par une suite de séries lithographiques réalisées par Clos, d'après des dessins de Rodin, ainsi que des photographures, mais pour ce deuxième ensemble, nous ne connaissons pas les modalités d'entrée et les dates d'acquisition. D'autre part, Bardet, 172 estampes, dont 136 nous intéressent véritablement aujourd'hui, car ce sont celles acquises par Noël Clément-Génin auprès de l'artiste en 1913. Nous reviendrons sur la constitution de ce fond. Parmi ces estampes, nous trouvons des pointes sèches, mais aussi des eaux fortes, des gravures sur bois et des combinaisons diverses et inventives de ces techniques. Une première observation rapide nous amène à constater un déséquilibre, au moins du point de vue quantitatif, une disparité des techniques employées et une différence des acteurs impliqués dans ces achats. Étudier ces deux corpus conjointement implique donc de mettre en lumière deux dynamiques d'acquisition très contrastées qui s'inscrivent pourtant dans le projet du cabinet d'estampes moderne. Pour autant, le rapprochement de ces deux graveurs, de ces deux fonds d'estampes, n'est pas complètement arbitraire puisqu'il s'inscrit dans un schéma bien connu de l'histoire de l'art, celui du maître et de l'élève. Jeanne Bardet reçoit en effet l'enseignement de Rodin à partir de 1909. Les études qui concernent Jeanne Bardet, qui sont pour l'instant très peu nombreuses, soulignent évidemment ce lien, mais peut-être de manière trop insistante, de telle sorte que sont éclipsées les singularités d'une trajectoire et les qualités d'une œuvre gravée, mais aussi sculptée, peinte, dessinée, œuvre qui reste encore pour une large part inconnue et qui est conservée largement au musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon où un lègue a été fait en 1960. Ce fonds est toujours en cours d'inventaire. Cette situation historiographique est aussi largement le résultat d'une stratégie de l'artiste Bardet qui a mis en avant cette relation décrite comme privilégiée. Jeanne Bardet, dernière élève de Rodin, comme le dit le titre de l'ouvrage d'André Vaisseau publié en 2016 et comme le dit aussi cette image qui se veut hautement symbolique, pleine de pose, de jeu de regard et de mise en scène. Jeanne Bardet, à gauche, sculpte le portrait de Rodin au centre qui sculpte le portrait d'Henriette Bardet, la fille de Jeanne à droite qui fait le modèle en robe de fantaisie dix-huitième. Un des objectifs de cette communication est aussi d'examiner l'œuvre et l'acarienne de Jeanne Bardet et de ressaisir cette relation Rodin-Bardet à l'aune spécifique de la gravure. Les années qui s'étendent de 1909 à 1913, du moment où Bardet rencontre Rodin jusqu'à la reconnaissance apportée par les achats de Clément Jeannin, ces années sont synonymes pour Bardet de multiples expérimentations et d'une production qui est véritablement pléthorique. La gravure y occupe une place prépondérante. Elle offre aussi un poste d'observation unique sur ce lieu commun du maître et de l'élève et une des hypothèses que je défendrai ici c'est que l'élève a renversé les rôles en initiant le vieux maître à des techniques graphiques qu'il ne connaissait pas. Pour explorer l'ensemble de ces éléments, je resituerai dans un premier temps et rapidement la pratique et la diffusion de la gravure par Rodin, ceci afin de comprendre les achats de Doucet. Ensuite, il sera question de reconstituer la carrière de Bardet, de mettre en perspective la perception d'une pratique amateur avec les stratégies d'une artiste pourtant bien intégrée dans des réseaux de sociabilité professionnelle. Ce décor planté nous examineront plus en détail l'apport de Rodin dans son apprentissage. Enfin, il sera question d'examiner les choix d'acquisition et l'œuvre gravée de Bardet présente dans le fond d'Ousset. Je rappelle succinctement quelques éléments connus de la biographie du sculpteur. Auguste Rodin est initié assez tard aux arts de la gravure et de manière quasi fortuite comme nous le dit la légende. C'est au cours de l'été 1881 lors d'un séjour à Londres que Rodin apprend la technique de la pointe sèche auprès de son ami Le Gros. Selon la littérature canonique, Rodin fait preuve dès ses premiers essais d'une virtuosité d'une maîtrise technique qui étonne au regard du très petit nombre finalement d'estampes réalisées seulement 13 points de sèche comme je vous l'ai dit. Ce corpus se concentre dans son ensemble le plus important cinq gravures réalisées d'après des bustes et des portraits produits par le sculpteur. Cet ensemble représente les œuvres peut-être les plus abouties certainement les plus appréciées et les plus diffusées auprès des collectionneurs. Trois autres gravures rappellent les travaux menés par Rodin à la manufacture de Sèvres qui l'occupait alors dans la décennie 1880. Enfin, reste un dernier ensemble plus disparate aux sources éclectiques. Des gravures donc virtuoses réalisées en très petit nombre dans un temps restreint tout ceci contraste grandement avec la constance avec laquelle Rodin va s'appliquer à diffuser ses gravures tout au long de sa carrière. Des collectionneurs très prestigieux tels le britannique Ionides dès 1881 ou Alphonse de Rothschild en 1885 achètent des estampes que l'on retrouve aujourd'hui dans des collections publiques et des musées français. Rodin va aussi beaucoup offrir, beaucoup dédicacer des épreuves à des amis, des critiques d'art, des écrivains mais aussi à des conservateurs de musées comme Sidney Colvin conservateur des estampes au British Museum ou encore à Léonce Bénédite conservateur du musée du Luxembourg. Ce dernier, Léonce Bénédite offre d'ailleurs l'occasion aux sculpteurs d'exposer dans l'espace muséal du Luxembourg à leur véritable consécration une série quasi complète de ses gravures lors d'une exposition temporaire en 1905. 1905, cette date il faut le remarquer correspond à peu de choses près au moment où Doucet fait ses acquisitions auprès de Strolline. Il y a, il me semble, dans cette première décennie du XXe siècle une inflexion dans les appréciations des gravures du sculpteur. Les collectionneurs ne se contentent plus d'admirer des épreuves éparses, ils désirent l'exhaustivité et cherchent à posséder la totalité de l'œuvre. C'est ce qu'indique par exemple une lettre de Rilke de 1909 qui se fait l'intermédiaire de la galerie Hugo Heller à Vienne. Je cite « Je reçois une lettre de monsieur Heller de Vienne. Il cherche pour un collectionneur distingué qui possède toutes vos eaux fortes excepté le Victor Hugo en profil, un bel exemplaire signé de cette estampe. » Fin de citation. Cette hubris de l'exhaustivité est aussi permise par l'établissement précoce du catalogue des pointes sèches de l'artiste. Roger Marx pose les premiers jalons dans un article de 1902 et dès 1910 ce travail est complété et amendé par Louise Deltheil. La collection formée par Doucet se caractérise avant tout par cette exhaustivité. Elle présente de ce fait des pièces extrêmement rares comme cette amphore probablement un des tout premiers essais de l'artiste et pour laquelle Victoria Sorstone dans son catalogue de 1975 ne compte que deux épreuves connues. Elle ne connaissait pas l'épreuve du fond Doucet. Autre exemple de cette rareté cette étude de figure tirée d'après un cuivre biffé et pour laquelle le même catalogue mentionne seulement deux épreuves. Des sujets plus connus et diffusés à l'instar des portraits comme le triple portrait d'Henri Beck se distinguent quant à eux par la qualité des impressions et la finesse des papiers choisis. Il faut donc souligner l'exemplarité d'une telle collection pour laquelle en l'état actuel de nos connaissances il n'y avait pas d'équivalent contemporain dans les collections publiques. Par exemple le département des estampes de la bibliothèque nationale a aussi une très belle collection mais elle est constituée de façon légèrement postérieure par des dons et des acquisitions dans l'entre-deux-guerres. Par ailleurs il n'y a pas d'équivalent à l'étranger même si certains musées présentent un intérêt de façon précoce comme le British Museum ou le cabinet d'art graphique du musée de Dresde qui achète des œuvres dès 1890. Dans un autre registre technique comme je l'ai dit au tout début je dois mentionner que le fond Rodin comporte aussi des lithographies réalisées par Auguste Clot d'après ses aquarelles. Ces lithographies sont d'ailleurs intégrées au catalogue de Deltheil en 1910. On en situe l'origine dans la commande faite par Ambroise Vollard pour illustrer le jardin des supplices d'Octave Vierbeau. Ces dessins et lithographies ne sont pas du tout confidentiels elles figurent au contraire en très bonne place dans toutes les expositions de Rodin à cette période comme on le voit sur cette vue de l'exposition de Prague de 1902. Ici ce n'est pas l'exhaustivité qui est recherchée mais c'est bien la spécificité de ces images et l'attention portée au processus technique qui va dominer dans les achats. On trouve ainsi à plusieurs reprises des épreuves qui détaillent des étapes et des gestes successifs du lithographe. Encore une fois nous n'avons pas d'élément archivistique pour situer précisément cette série dans ses achats mais force est de constater une démarche d'acquisition à la fois distincte et complémentaire de celle des points de sèche. Le rapport de Jeanne Bardet à la gravure ainsi que les acquisitions qui en ont été faites relèvent de dynamiques différentes comme je l'ai dit. Jeanne Bardet semble venir tardivement à la pratique des arts. Il est vrai qu'elle est déjà âgée de 30 ans lorsqu'elle envoie ses premiers tableaux représentant des natures mortes à l'exposition de l'Union des femmes peintres et sculpteurs de 1902. Elle expose ensuite quasiment chaque année à Lyon à Grenoble à Paris. En 1907 le musée des beaux-arts de Lyon lui achète sa première toile fleur dans un vase. L'année suivante en 1908 elle est présente aux indépendants à Paris. En 1909 elle envoie des panneaux décoratifs. En 1910 elle est au salon d'automne de Lyon où elle expose un ensemble conséquent. A cette occasion elle rencontre le maire Édouard Hériot avec qui elle se lit durablement d'amitié. En 1911 elle commence à exposer des eaux-fortes à la galerie de Vembaise. L'année suivante elle est à la société des peintres graveurs français. En 1913 elle expose ses premières sculptures. Elles sont achetées par le musée du Luxembourg. Cette énumération fastidieuse d'autant plus que la plupart des œuvres de Bardet restent encore à identifier et localiser permet cependant de souligner un paradoxe. Assez tôt des auteurs comme Claude Roger Marx et Camille Moclair consacrent des artistes au talent éclectique de Bardet. Pourtant et malgré la constance de l'artiste à participer et à être présente dans les expositions ses critiques développent un récit dans lesquels ils reconnaissent certes une œuvre de qualité mais développée dans une perspective seulement amateur portée par la passion du beau et des arts. Roger Marx en 1912 dit que Bardet n'expose ses œuvres qu'à partir de 1907. Nous venons de le voir c'est inexact tandis que Moclair lui écrit que Madame Bardet je cite n'expose jamais. Elle aurait même déclaré je cite à quoi bon on est perdu dans toute cette foule et j'ai la grande chance de n'avoir pas à vendre pour manger fin de citation. Rappelons peut-être ici quelques éléments biographiques de l'artiste. Jeanne Bratt de son vrai nom de jeune fille est née en 1872 à Lyon dans une famille de marchands de meubles aisés. Elle se marie à 20 ans en 1893 avec Louis Bardet homme établi de 20 ans son aîné artiste décorateur professeur à l'école des Beaux-Arts de Lyon membre de la commission consultative des musées des Beaux-Arts de la même ville. La situation familiale de Jeanne Bardet lui donne donc un accès privilégié au réseau artistique et institutionnel établi à Lyon. On peut supposer qu'elle se forme d'abord essentiellement dans le cadre domestique aux arts d'agrément puis au contact de l'activité de son mari. Enfin, elle sollicite les leçons particulières d'un peintre lyonnais nommé Jacques Martin. Toutefois, Roger Mars a d'une certaine manière raison. 1907 est bel et bien une année de grand commencement. Bardet s'extrait de son cadre familial lyonnais pour s'installer à Paris où elle prend un appartement et un atelier, on pourrait dire une chambre à soi. Dans une lettre à Rodin, elle écrit que c'est bien depuis cette date, depuis 1907, qu'elle s'est, je cite, donnée à l'art qu'elle cultive. À Paris, Bardet poursuit sa formation, se perfectionne. Elle passe par l'académie Julian avant de préférer les leçons particulières d'un peintre nommé François Guiguet formé à Lyon et à Paris. Au printemps 1909, à force d'insistance, elle parvient à obtenir un rendez-vous avec Rodin qui accepte de donner un avis sur ses dessins. La correspondance de Bardet envoyée à Rodin, aujourd'hui conservée au musée Rodin, nous informe succinctement de ses rencontres mais sa teneur très laudative et emphatique apporte finalement assez peu d'informations. En revanche, parallèlement à ses rendez-vous irréguliers avec Rodin, Bardet poursuit de manière très assidue ses leçons avec le peintre François Guiguet et là aussi une correspondance existe toujours au musée Rodin. Plus factuelle, moins fleurie aussi, elle complète notre connaissance des nombreux intérêts artistiques successifs de Bardet. Par exemple, déjà peintre et dessinatrice, lorsqu'elle rencontre Rodin en 1909, elle cite, elle fait, je cite, excusez-moi, un aveu à Rodin. Elle s'intéresse à la sculpture. Elle se consacre alors avec énergie à cette nouvelle discipline de telle sorte qu'elle expose en 1913. Moclaire, d'ailleurs, choisit son marbre Ophélie pour illustrer la couverture de son article. En 1911, c'est Rodin qui pousse Jeanne Bardet vers une nouvelle voie en sollicitant à travers elle les recommandations de son mari, Louis Bardet, pour un projet de fresque. En effet, Léonce Bénédite, conservateur du musée du Luxembourg, dont les collections sont alors à l'étroit, travaille au projet d'un transfert du musée dans les bâtiments vides du séminaire de Saint-Sulpice. Dans cette perspective, il propose à Rodin de lui réserver l'espace de l'ancienne chapelle pour qu'il l'investisse à sa guise. Le modèle de la chapelle Sixtine s'impose à l'esprit de Rodin. Il imagine alors une version de la Porte de l'Enfer agrandie trois ou quatre fois réalisée en marbre et en bronze et qui prendrait place au centre d'un décor de fresques inspiré de la divine comédie de Dante. Pour ce projet, Jeanne Bardet ne s'en tient pas à transmettre les informations et le matériel que lui demande Rodin. Elle réalise elle-même des essais de peinture à fresques d'après ses propres dessins qu'elle expose d'ailleurs en 1911. Ces essais sont remarqués par René Jean, un autre des collaborateurs du cabinet et de l'équipe de Doucet. A défaut du projet de Rodin qui est abandonné, Bardet persiste et s'investit pour un temps dans cette nouvelle technique aux côtés de son mari. Pour la gravure, la situation est bien différente. Bardet sollicite les encouragements de Rodin sans qu'il ne soit à l'origine de cet intérêt nouveau. Dès 1909, Bardet veut son propre matériel. Elle s'équipe. Elle installe chez elle une presse ainsi qu'une boîte à grains. En quelques semaines, ses progrès sont tels que s'opère un renversement des rôles. Rodin demande à Bardet que celle-ci lui fasse une démonstration de la technique de l'aquateinte et, dans un même élan, il lui confie certains de ses dessins pour qu'elle les interprète dans cette technique qu'elle maîtrise. Bardet jubile. Dans une lettre à François Guiguet, elle confie sa satisfaction et elle reconnaît que c'est bien grâce à lui, à ce dernier, à François Guiguet, qu'elle a pu attirer l'attention de Rodin. C'est ce deuxième maître, moins célèbre, moins brillant aussi, peut-être, qu'il faut considérer comme le véritable pédagogue et passeur de cette technique et dont l'œuvre de graveur est aussi à redécouvrir, malheureusement, absente son œuvre, son œuvre est absente du fond des estampes modernes, sauf erreur de ma part. Bardet a connaissance aussi des gravures de Rodin. Elle lui écrit les avoir admirées chez un artiste, la mention est très vague, pourtant, il y a peu de similitudes entre ses productions et les points de sèche réalisés par Rodin 30 ans plus tôt. En revanche, la leçon la plus importante transmise par Rodin porte entièrement sur le dessin tel qu'il le pratique dans les dernières années de sa vie. Depuis les années 1890 environ, Rodin a complètement renouvelé son travail graphique. Il a abandonné les dessins noirs et l'inspiration dantesque pour travailler librement et presque exclusivement sur le corps féminin. À son contact, Bardet s'émancipe du dessin académique pour expérimenter un trait simplifié où le contour prime sur les valeurs. Surtout, elle fait sienne sa vision du nu, elle qui, en tant que femme, a travaillé jusqu'à présent sur le portrait et sur les natures mortes. Une partie des dessins réalisés par Bardet est soumis à l'examen du maître et ses dessins sont conservés au musée Rodin comme les trois feuilles précédemment affichées. Cette leçon de dessin passe bien entendu dans ses gravures. Des parentés s'établissent comme dans cette série que je vous propose où l'on voit une aquarelle de Rodin, un dessin de Bardet et une aquateinte de Bardet assez proche de cette série dessinée. Comment peut-être qualifier un peu plus précisément ces parentés ? Il y a tout d'abord le canon assez mince, assez gracile qui domine parmi les modèles que choisit Rodin mais que l'on retrouve aussi chez des artistes contemporains, notamment les artistes de la sécession. Ensuite, peut-être, on retrouve cette exigence tyrannique qui pèse sur le corps du modèle encouragé à se contorsionner, se plier et se rouler au sol. Les points de vue choisis par Bardet ménagent des raccourcis saisissants et démontrent in fine sa virtuosité dans le dessin anatomique. Dans ses visions du corps, Bardet adopte parfois la crudité du regard de Rodin et figure elle aussi et avec précision le sexe des modèles. Enfin, Bardet associe régulièrement ses nus à la coateinte. Ses beaux aplats colorés rappellent les aquarelles de Rodin où les corps figurent comme flottant dans un espace dépourvu de contraintes et dépourvu de repères physiques. Ce type du nus moderne à défaut de trouver une meilleure expression constitue certainement l'aspect le plus stimulant de ce fond mais il n'est pas le seul. Je souhaiterais à présent dans ce dernier point évoquer rapidement la nature des choix effectués par Clément Jeannin qui nous est montré dans cette production de Bardet. Comme dit un peu plus tôt le fond Bardet du cabinet d'estampes moderne comporte 172 estampes mais ce fond a été constitué en trois étapes. Il résulte tout d'abord de l'achat de Clément Jeannin en 1913 il est ensuite complété par un don Bardet peut-être du nom de sa fille en 1958 puisque l'artiste est déjà disparu à ce moment-là enfin un don Clément Jeannin en 1969 complète le fond avec des bois colorés et des dessins à la pointe d'argent. On ne connaît pas les circonstances exactes de la rencontre entre Bardet et Clément Jeannin On sait en revanche que Clément Jeannin propose un achat d'un lot d'estampes pour la somme plutôt réduite de 500 francs à la date du 27 novembre 1913. Une lettre de Clément Jeannin écrite à Jean Frello écrite un mois plus tard indique que Clément Jeannin a pu apprécier les œuvres de Bardet dans des expositions qui se tiennent au même moment. Il évoque je cite les bonus présents à l'exposition de la Société des peintres et graveurs français ainsi que la maîtrise de l'artiste du portrait à l'exposition des Amis de l'Auforte. Clément Jeannin est certainement sincère dans son admiration dans la mesure où il passe lui-même commande à Bardet du portrait gravé de son épouse. Je vous montre ici, à défaut d'avoir retrouvé le portrait, des exemples de l'art du portrait chez Bardet. Dans ces expositions mentionnées, la figure humaine est omniprésente. mais au-delà des nues féminins, modernes et de leur joliesse, Bardet aborde aussi des sujets qui sont tout à fait étrangers à Rodin et qui retiennent justement l'attention de Clément Jeannin. Parmi ceux-ci, la représentation des enfants figurés quasiment toujours nus. On les trouve parfois dans des attitudes plutôt candides comme cette estampe à gauche intitulée comparaison où deux enfants sont assis. d'autres paraissent plus équivoques dans des situations ou des positions de sommeil et d'alanguissement comme cette estampe à droite intitulée « Ma dent va tomber ». Si ces figures s'inscrivent dans une certaine tradition iconographique du XIXe siècle, rappelons-nous la mort du jeune Barat de David ou le Tarsitius martyr chrétien de Falguerre, j'aimais l'hypothèse que Bardet s'intéresse aussi à ce type de sujet pour des raisons plus prosaïques à savoir la facilité d'accès au modèle. Dans la correspondance de l'artiste, la question du modèle est un sujet discret mais récurrent. Il est au centre des préoccupations de l'artiste. Je cite par exemple une lettre écrite à Guiguet en 1908. « Je n'ai rapporté à Lyon que l'étude faite avec la fillette de la concierge et aussi une vieille mais tout cela est peu avancé ». Fin de citation. Dans une autre lettre à Rodin en 1910, je cite « J'ai cherché mais en vain à vous amener une petite acrobate mais ses parents se refusent à la céder l'après-midi car ils sont à la foire ». Fin de citation. Dernière citation. « J'ai trouvé un modèle à la campagne et il veut bien poser pour le nu ». Bardet fait donc poser qui elle peut dans son entourage. Sa mère et sa fille sont des sujets de prédilection mais aussi dans son voisinage plus ou moins lointain, le plus souvent des modèles non professionnels. De là aussi certainement la forte présence dans son corpus de femmes âgées adonymes mais néanmoins identifiables comme cette vieille italienne qui se trouve à gauche ou la vieille savoyarde que l'on trouve à plusieurs reprises et qui est ici représentée au centre. Ce travail sur les types atteint son paroxysme dans la série à laquelle Bardet travaille durant trois années de 1909 à 1911 et qu'elle désigne comme la série « des fous » c'est-à-dire ces malades ou ces résidents des hôpitaux de Bron aujourd'hui dit le vinatier de Villejuif et de la salle pétrière qu'elle visite à Tour de Rôles. En 1929 excusez-moi elle publie ses gravures sous la forme d'un album intitulé « Les déshérités ». Enfin un dernier élément de cet ensemble et qui constitue de nouvelles pistes à explorer dans la génétique des œuvres de Bardet et qu'on pourrait intituler « Le rapport de Bardet aux images ». On le sait Bardet ou en tout cas j'ai pu le constater Bardet grave d'après des plaques de photographie mais elle grave aussi d'après des images très violentes. Attention ! J'ai pu ainsi faire le rapprochement entre cette image à gauche une gravure intitulée « R2 Ballet » et qui il me semble se rapproche assez pertinemment de cette image d'Alphonse Bertillon réalisée avec son invention de l'appareil dit « plongeur ». C'est une image qui avait été exposée notamment au Bâle en 2015 dans l'exposition « Images à charge ». D'autres images explorent ce type d'iconographie assez violente liée aux faits divers comme les deux images à gauche peut-être aussi peut-on y trouver un lointain héritage du Marat de David. Quoi qu'il en soit tout reste à explorer. On le voit donc le fond se révèle très riche et démontre le talent d'une bardée qui se consacre à des sujets peu attendus et qui sont toujours prétextes à des variations et des expérimentations techniques. En revanche et je finis par cela des pans entiers de l'oeuvre gravée de l'artiste sont aussi absents du fond de la bibliothèque. Par exemple Bardée avait aussi une production de sujets animaliers comme ces lapins et de paysages. Elle en expose d'ailleurs une série en 1914 à l'exposition internationale de Lyon. Surtout et à rebours de mes attentes lorsque j'ai commencé l'exploration de ce parcours croisé les interprétations de l'oeuvre sculptée de Rodin que Bardée fait en 1916 ne font pas partie de la sélection opérée par Clément Jeannin. Pourtant l'artiste lui écrit et l'informe de cette production qu'elle réalise mais Clément Jeannin n'en fait rien. Il est donc remarquable de constater que ce n'est finalement pas par le biais de cette insigne filiation que l'oeuvre de Bardée est entrée dans le fond d'Ousset. Les épreuves de cette série qui sont par ailleurs présentes dans le fond mais grâce aux donations postérieures n'entrent qu'après la mort de l'artiste qu'après la mort de Clément Jeannin. Elles ne sont certainement pas les oeuvres par lesquelles Clément Jeannin voulait que l'on se souvienne de l'oeuvre de Bardée. Merci pour votre attention. Merci. C'est d'autant plus intéressant cette absence que Clément Jeannin assiste lourdement sur l'intérêt de la gravure d'interprétation dans son texte. Donc ce serait effectivement accruiser. Et Rodin a eu à plusieurs reprises fait appel à des graveurs d'interprétation comme Tony Beltran par exemple mais ce n'est pas ce qui a retenu l'attention de Clément Jeannin. Une femme qui n'existe pas que par son lien à un homme. Est-ce qu'on a le temps pour faire des questions un petit peu ? On est un peu en retard mais on peut peut-être prendre quelques questions. Vous restez. Les autres intervenants peuvent même nous rejoindre. Y a-t-il des questions à l'une ou à l'autre des intervenants Victor. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Hélène, je ne vais pas te poser de questions parce que c'était tellement magistral que j'ai envie d'en parler avec toi des heures. En tout cas, c'était vraiment une magnifique plongée dont on rêvait dans cet ensemble que je trouve absolument saisissant. En fait, j'ai une question au sujet de Paul-Émile Collin et notamment de Clément Jeannin qui diffuse les savoirs et les images de Collin à l'étranger, en Allemagne, dans les graphismes Je voulais savoir quelle était la nature de ces articles en allemand s'ils portent un peu un art national ailleurs ou si ce sont simplement des traductions d'articles publiés en français auparavant et sa connexion plus générale avec cette association et cette revue. concernant cet article-là, c'est vraiment le tout premier article qui a été publié sur Collin. Pourquoi est-ce qu'il paraît dans cette revue d'Igrafischen Kunst ? Il faudrait que je me plonge un peu plus dans la bibliographie de Clément Jeannin parce que je ne sais pas s'il était déjà auteur de cette revue-là auparavant. C'est probablement par souci de facilité parce que du coup c'était une revue dans laquelle il écrivait déjà et du coup le fait de présenter Paul-Émile Collin qui en plus est un graveur sur bois et je pense que du coup sur ces territoires-là il y a une écoute un peu plus attentive par rapport à la graveur sur bois et de présenter cet artiste novateur par rapport à ce médium-là je pense que c'était peut-être un choix aussi peut-être un peu introductif puisque du coup ensuite c'est des revues françaises qui vont prendre le relais pour la présentation de Collin. Peut-être un choix stratégique ou par facilité mais pour l'instant je n'ai pas encore développé cette question-là mais c'est une excellente réflexion. S'il n'y a pas d'autres questions nous pouvons prendre notre pause déjeuner avant de nous retrouver à 14h. Merci beaucoup. Merci. Merci.